Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va bien. Je suis contre un yuné top, donc c'est un bon match-up. Le yuné peut s'en sortir, on va dire, s'il se passe bien. En plus il afflite, donc c'est pas mal pour lui. Le but de cette lane, c'est de crash 3, tout simplement. Donc là, on va drague un peu l'SS vers le bas comme ça. Il est low pour une raison que j'ignore, mais très bien. Donc là, on va essayer de space un peu quand même, pour pas qu'il puisse auto-gratuitement les CS. On va prendre celui-là, on va s'avancer. Et donc là, il a fait le choix de prendre le CS. Je monte à gauche pour dodge le Q, j'ai pas réussi, c'est pas grave. Voilà, j'ai mis un bon trade. Il ne touche pas, je recule. Je vais ralentir le slow push maintenant. Je veux crash 3 comme j'ai dit, donc il faut que ça remet mon plan. Là, je laisse avoir ce CS, là c'est pas très grave. Parce que j'en ai 2 à prendre. Là, par contre, c'est un peu trop avancé. Voilà, je vais mettre un trade un peu gratuit. Je vais avoir mon jump. Donc là, hop, un autre trade gratuit. Il n'a plus de Q ou plus de Z, donc moi ça me va. Et là, maintenant, je vais chercher à crash. Je vais peut-être couper le range. Ouais, c'est pas très grave. Au moins, j'ai eu le melee, j'ai fait un choix. Pour contre, là, je me fais cru block. Ok, je l'ai quand même. Donc là, voilà, là maintenant, je vais crash 3. Après, je n'aurai plus crash 4, honnêtement. Peut-être. Bon, bah, quand même. Quand même crash 3. Alors, là, vous voyez, petit trick, ça n'a pas totalement crash. Donc, regardez ce que je vais faire. Voilà. Donc là, ça crash. Crash 3, total, j'ai dans la wave. Et c'est super. Vous pouvez encore mieux le faire que ça, par exemple, en attendant que 1 melee rentre. Et ensuite, vous rentrez et vous draguez la wave. Mais ce n'est pas tout le temps possible. Là, je pense que c'était possible pour ne pas que vous preniez les 2 coups de tourelle, justement. Donc là, je vends ma potion. Je prends Refillable. Donc là, l'early s'est bien passé. Donc là, il est pas mal low, en vrai. Là, il cherche à crash, tout simplement. Là, son but, c'est de push. Alors, je n'ai pas dit, mais les low, c'est master. Là, je suis en master. Là, c'est low master. Je suis sur mon smurf. Le compte est master 50 LP. Donc, voilà. Alors, en vrai, je pense que j'aurais pu TP. Vu comment il a push la wave ici, j'aurais pu chercher une TP. Et chercher à freeze, tout simplement. Ce que je n'ai pas fait. Mais je peux aller le cancel, en vrai. Je peux aller le cancel. Donc là, je prends ça. OK. Maintenant, j'y vais. Là, on va essayer de le cancel. OK, il est cancel. Parfait. OK, là, on va revenir. On va essayer de le cancel. Voilà, parfait. Donc là, on va grab la wave pour que ça reste au milieu, pour ne pas que ça se le pousse vers lui. Voilà, vous voyez comment j'ai grab la wave là, bien comme il faut. Du coup, il y a deux wave stack qui ont deux wave stack. Donc, c'est comme si t'es une wave even, en fait. OK. Donc là, ça l'a empêché de back. C'est cool. Je le pique que CS pour ça, mais c'est fine parce qu'il reste, du coup. Je vais juste la stite, moi, tranquillement. Je ne vais rien faire d'autre. Pas mal de sbires sont low, là. Là, pour l'instant, je vais juste la stite. Voilà. Pour l'instant, je joue loin, donc ça ne sert à rien. Dommage pour le coup de tour. Allons, voilà. Je choisis une potion. OK. Je pense que je rate le mêlée, mais pas le canon. Enfin, pas le mêlée, plutôt. Le range, plutôt. Je vais réussir. Alors là, je me suis failli sur le jump. Ah, la plus de flash. Je suis quand même raté, mais c'est fine. Donc là, je crash my wave. Et là, normalement, la laine est win. Normalement, la laine est win. Maintenant, let's see. Let's see. Je vais prendre Shin. Vous avez vu que la plupart des trades, c'est auto-z, ou des choses comme ça. Donc, je n'ai pas besoin de... Enfin, si, c'est bien, mais je veux dire, je n'ai pas besoin de plus, quoi, sur un trade. Donc, pour ça, Shin remplit parfaitement le rôle. Et je n'ai pas forcément besoin de plus d'HP, ou de beaucoup plus d'AD, quoi. J'ai tout ce qu'il faut avec Shin. Donc là, il a fait une erreur. Il aurait dû slow-push la wave tranquillement. Pour se construire une belle wave. Mais là, vous voyez qu'il a une situation inquiétante. Parce qu'en plus, mon jungler est là. Il aurait pu essayer de venir directement top pour le tuer. S'il n'y a plus de flash. Donc, ouais. Là, son but, c'est de crash. Donc, là, je freeze. C'est une belle wave, mais je m'en fous. Pourquoi ? Parce que j'ai une TP. C'est pour ça que je la freeze de cette manière-là. Ah, là, je sais que c'est une belle wave. Je suis conscient. Donc, on va reposer un truc ici. Bientôt, je passe niveau 6. Là, le but, c'est de la trim, de la réduire, parce qu'elle est trop grande. Donc là, si je peux le trade en même temps, c'est cool. Ok, je vois Trundle. Il a sûrement aidé à crash. Ok. Nice. J'ai claqué l'heure parce que je pensais pas avoir les dégâts pour le tuer, en fait. Sur le flash. Mais bon, apparemment, j'ai les dégâts. Bah, tant mieux. Donc là, ça fait que je garde un freeze. Donc ça, c'est vraiment... Comment dire ça ? Là, c'est du forcing, ce que je fais. Le freeze que j'ai fait, c'est vraiment... Voilà, quoi. En fait, faut pas avoir peur, quoi, du coup. Du coup, Trundle a eu le temps de rentrer dans ce bush-là. C'est fine. Je vais récupérer mon E dans 10 secondes. Il pourra pas vraiment me dive. En plus, il y a mon Zac à côté. Ouais, c'est fine. Donc là, il est resté pour crash la wave. Donc c'est fine. Donc moi, je vais juste se le push tranquillement. Voilà. Le but, c'est pas de le trade. C'est juste de trouver le base le plus rapidement possible. Mais vu que la crash la wave, c'est normal que je la clear. Ok, là, il y aura encore 3 mêlées à clear, en vrai. Donc, hop. Hop. Voilà. Là, il va Q. Donc, je vais vers le bas. Voilà. Je vais prendre les 2. Rage, il me casse. Ok, là, on est bon. Là, on est bon. Là, il me laisse prendre ceux-là. Il y a juste eux, mais whatever. Donc là, je vais back. Là, il va push tranquillement plus rapidement possible parce qu'il sait que je suis en train de base. Donc lui, en fait, son but, c'est de me forcer à rester. Mais dans tous les cas, je vais pas. C'est pas facile. Ok. Donc là, je vais back. Donc là, oui, là, il a eu la plate. Mais c'est pas très grave. C'est pas très très grave, en vrai. On va dire que c'est Trundle qui lui est offerte. Mais bon, c'est pas très grave. Pourquoi ? Parce que je lui mets un lit de CS et deux kills. Donc, c'est fallu de plus un lit de XP aussi. Donc là, on va drague la way. On va faire en sorte qu'elle se le pousse vers nous. Donc, voilà. Et là, le but, c'est de deny des CS. Ah, dommage, il meurt pas. Dommage, ça s'est passé à rien. Tout à l'heure, j'avais trop de dégâts, mais là, il meurt pas. En vrai, ça passe à rien. Je pense que ce que j'aurais pu faire, c'est claquer mon R un peu plus tôt. Ouais, j'aurais pu claquer mon R un peu plus tôt pour ce trade-là. Mais bon. C'est pas très grave. C'est pas très grave. En fait, c'est chiant parce que du coup, je perds cette wave qui est assez énorme et il prend une autre plate. Mais bon. Je garde quand même l'avantage sur la lane. C'est juste que je pourrais moins l'abuse, mais c'est fine. Parce que là, si je tuais le yonné, je survivais en fait. Parce que du coup, je me faisais pas tirer par le R de yonné. Et j'aurais pris juste en fait un ou deux coups de tourelle grand max par le pilard de Trundle. Mais derrière, j'aurais escape. Parce que j'ai récupéré mon E du coup dans les 5 secondes, je crois, ou 6 secondes qui venaient. Donc il avait pas les dégâts pour me tuer sur ça. Mais bon. Là, c'était pour le détail, pour que vous ayez le détail. Mais bon, voilà. Donc là, je vais slow push. Je push aussi cette wave-là. Le but, c'est que sur le next base, je base avec... Je base électrinité. Voilà. Ok. Il va peut-être vouloir queue in, je sais pas. On va voir. Non, ok. Il a des bots rendez-vous. Il a réussi à... Parce que là, j'étais en range, donc c'est dommage. Là, même là, je suis en range, regardez. Voilà. Hop. Hop. Là, il peut essayer de R, faut que je fasse attention. Nice. J'aurais pu taper la tourelle pour la plate, là, en vrai. J'avais pas vu. Donc là, on est bon. On a crashé une très, très, très belle wave. On a fait le trail. Il a plus de flash. Là, il va se le push vers. Moi, il a une TP, je crois. Donc, il va pouvoir TP. Mais il a déjà loupé le plus gros des waves, là. Là, il va récupérer quoi ? Il va récupérer 4 CS. Même pas. Mais là, il est obligé de TP. C'est là une TP. Mais je suis plus, c'est une TP. Peut-être qu'il en a pas. Là, sinon, il va perdre tout. Il va perdre ça, plus la wave, il va se le push, il va encore en perdre plus. Mais là, du coup, il a perdu beaucoup de vie, beaucoup de vie, pardon. Beaucoup d'XP, beaucoup de CS, en vrai. Donc, ça fait beaucoup de gold qui perd. En vrai, là, j'ai pris une montre de blère pour les grubs. J'ai vraiment envie qu'il les fasse. Ce serait cool. Donc là, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais juste freeze la wave, mais faire en sorte que je puisse décaler le premier sur les grubs. Parce qu'en vrai, c'est fine. Ok, non, changement de plan, je vais push, en vrai. Je vais push, pourquoi ? Parce que Trundle est en 3-0 et Mild est en 5-4. Donc, ils sont les deux devant. Donc, il faut que je puisse crash pour garantir un 3-2. J'arrive pas à parler, hein, ce matin. Ok, je décale. Ok, là, il faut y aller, il faut y aller. Ok, je vais voir si je peux le tuer. Ok, nice. Ils prennent 3 grubs, mais au moins, on a eu... Ok. Je pensais qu'il allait beaucoup plus le one-shot, le Echo, en vrai, avec son item, mais ça va. Franchement, il m'a pas... Il m'a pas mis de temps de dégâts que ça, je trouve. C'est pour ça que j'ai flash, en fait, mais... Ok, il est mort. Nice. Donc, là, je push ça. Je prends la plate, c'est possible. Voilà, et je push cette wave. Alors, je posais une ward au cas où Trundle est là. Normalement, il est pas censé être là, mais comme vous le voyez, il est là. On va juste base. Normalement, je suis bon. Ah, il m'a smite. Ok. Ok, normalement, je m'escape. Ouais. Je m'escape, en vrai. Normalement, je suis fine. Ok. Donc, moi, je pensais que la bulle touchait, mais elle a pas touché. Donc, là, c'est un peu chiant. Pourquoi ? Parce que j'ai... Bah, je perds, en fait, la tourelle, je pense, sur ça. En fait, le truc, c'est que Trundle, il est là sur les bonnes... Comment dire ça ? Alors, attends, je prends ça déjà. Je pense que je vais prendre... Ouais, je prends mon petit stride. Il est là sur les bons timing. À chaque fois, je crois qu'il a dû faire 3 ou 4 ganks top. Donc, à chaque fois, il est là sur les bons timing. Ce qui fait que, bon, bah... Ça fait que Yone, il peut se permettre... Même si je meurs pas comme là. Ça fait que Yone à... Yone à l'espace pour crash la wave du coup. Bon. C'est pas très grave. Dans tous les cas, la tourelle, je sais que je peux l'avoir là... Maintenant. C'est pas un souci. Donc, ce qui est chiant, c'est qu'il l'a avec les plates. Ça, c'est chiant. Donc là, mon but, c'est de snowball. J'ai un avantage, je veux le snowball. Donc, le but, c'est quoi ? C'est de faire les ralds. Sauf qu'ils viennent de le faire. Ouais. Après, il y aura des games comme ça, en vrai, où, comme là, le jungler va passer beaucoup de temps bot. Mais où ils vont perdre une T1 comme là. Parce que là, vous voyez, le jungler, en gros, depuis tout à l'heure, il est bot. Mais bon. Je vais pas claquer mon encore, vous voyez. Ok, nice. Du coup, comme je disais, le jungler qui passe beaucoup de temps bot. Et malgré ça, bot, c'est eux qui perdent la T1. Donc ça, ça arrive. Ça arrive, c'est les games comme ça, un peu... Un peu chiantes, du coup, parce que ça bot. Mais pro jungler, ils passent autant de temps bot. Alors que c'est eux qui perdent la tourelle. Mais c'est fine. Alors là, je prends le coup de tourelle. Je vois pas dans quel monde, mais très bien. Très bien. Là, Trundle défend, il est encore top. Vous voyez qu'il est encore top. Donc, bon. Un peu chiant. Donc là, juste je push et je crash. Enfin, juste je push, je crash la wave et je bac. Je vais pas chercher à le faire plus. Pourquoi ? Parce que Yone, il pouvait arriver après. S'il est pas là... Bizarre qu'il soit pas là. Il est parti haut. Je sais pas. Je pensais qu'il allait revenir top. Mais non. Donc là, je vais prendre Tchamath pour que je push plus rapidement les waves. Et je vais prendre ensuite... Je pense que j'ai assez pour les deux, Tchamath et Fage. Mais là, en priorité, si j'avais pas eu les gold, j'aurais pris Tchamath. Donc là, ça lâche les râles de mid. Je pense qu'ils ont pas besoin de moi, en vrai. Ils sont quand même 4. Même s'ils sont low, mais y'a que Trundle. Le brand. Zack est haut en HP. Et Zoé peut mettre un DPS de loin. Donc c'est fine. Donc là, je push. Yone décale. Mais je pense que dans tous les cas, le move doit être comme celle. En tous les cas. On n'aura pas le drag. Ils sont trop low. Donc il faut juste se casser là. Je pense pas qu'il meure. Je pense pas qu'Yone, en vrai... Enfin... Pour moi, il est pas censé prendre le kill. Pour moi, ils avaient tous la distance de ses skis. Mais bon, tant pis. Mais là, je TP. En fait, ça sert à rien. Parce que je vais avoir 3 mètres qui sont low et qui ne pourront pas me falloir que Zack. Donc là, on aurait fait un 2v3 ou 2v4. Il y avait aussi Karma, je crois. Donc Karma, Brand, Yone et Trundle. Mais bon. Là, ça aurait servi à rien. Vous voyez, là, il ping. Mais là, je vais les muter le plus tôt possible. Là, j'essaie de me barrer. Ok, c'est fine. Là, ouais, je me suis fait beaucoup ping. Donc là, on va d'y fun. Donc là, moi, je sais que j'ai raison. Et on est en game. On est là pour gagner. Donc on n'est pas là pour savoir en plus qui a raison, qui a pas raison. Mais dans tous les cas, voilà. Moi, je suis dans mon cadre. Et c'est le plus important. Comme je répète sur mes gameplays sur YouTube depuis pas mal de temps. Le plus important, c'est que je sois dans mon cadre. C'est tout. C'est le plus important. Parce que là, vous voyez que depuis tout à l'heure, qu'est-ce qu'ils font ? Ils font de l'aramide, quoi. Il y a une ping parce que je ne suis pas là avec eux dans leuraramide. Donc, bon. Moi, à côté, je prends quand même. Voilà, j'ai pris T1 tout à l'heure. T2. Israel Mathieu, certes. Mais j'ai pris 700 gold sur la tourelle. Donc, c'est cool. Et je prends une tourelle. Donc, j'ouvre la carte. Alors qu'Israel a pris une prime sur moi. Mais il n'a pris que 1 kill. Et voilà, il a pris donc des gold. Mais certes. Mais moi, je prends une tourelle. Donc, j'ouvre la carte top. Avec les gold aussi en prime. Qui sont plus élevés que ce qu'il a pris. Donc, c'est worse. Donc, je sais que c'est worse. Et ce qui me permet en plus de compléter strike. Donc, c'est parfait. Là, je vais faire la même chose bot. Donc, vous voyez. Là, moi, je la joue. Je la joue en fait pour win. Je joue là pour win. Je ne vais pas pour... Voilà. Je ne sais pas. Je vais faire des arames mid. Sinon, je vais en arames. Ok. Donc là, je vais reculer. Pourquoi ? Parce qu'on regarde la carte. Eux, ils sont là. Regardez-moi comment je fais avancer par rapport à eux. Et j'ai vu des gens descendre. Donc, je ne peux pas me permettre d'être aussi loin. Il faut que j'attende que midi reprenne le push avant de m'avancer. Parce que là, j'étais beaucoup trop loin en vrai. Même si je restais dans le bush, j'étais beaucoup trop loin. Ouais. Ça fait plaisir, stride. Ils sont vite push avec. Ok. Donc, il n'y a personne pour défendre top apparemment. Il n'y a plus de E. Voilà. Donc là, il est mort. Il n'y a plus de E. Donc là, top, il ne prend pas la tête aussi. C'est le plus important. Moi, je vais keep. J'ai envie de keep en fait sur la... J'ai sorti deux bots, mais je n'ai pas d'infos en fait. J'attends un peu. Ok, là, je peux. Je peux commencer au moins. Je n'ai pas d'infos en fait sur où sont les ennemis. Ok. Ok, je meurais. Je ne pensais pas que je mourrais en vrai du proc Liandry. Liandry m'a fait combien là ? J'ai dû me faire 332 plus 161. J'imagine que c'est Dark Harvest. Mais ouais, c'est fake. Du coup, il m'a dit de l'attendre dans le Bush Brand. Ça, ils étaient là en fait. Tu peux la scèneur de ma part. J'aurais dû ne pas m'avancer en fait. Parce qu'en fait, tout simplement, là en face, ils auraient dû réagir. Il y a eu trois personnes top. Soit ils viennent défendre le Echo. Et ce n'était pas si loin que ça pour la Team Adverse. Soit ils push mid avec le Israel. Sauf que là, il n'y avait aucun des deux. Donc, je n'ai pas d'infos. Donc, j'aurais dû reculer. Là, c'est moi qui est un peu grid. Là, je vais prendre Sterak, je pense. Ouais, Sterak est bien. Why staking? Donc là, je pars bot. Même objectif, c'est la T2. Je gagne le side. Donc, autant aller en side. Le problème, c'est du teamfight. C'est que là, il y a Brand. Brand, c'est trop, trop chiant pour un Jack en teamfight. Echo, pareil. Israel, pareil. Yone, il peut te air, te renvoyer. Enfin, c'est trop chiant. Ils ont trop de trucs qui sont chants pour Jack. Alors que là, quand on side, en 1v1, je gagne. Le 1v2, je le gagne. Sauf si il n'y a pas Brand. Si il n'y a pas Brand, s'il n'y a n'importe qui en 1v2, je gagne. Ok. Ok. Si ça a arrêté, ça veut dire qu'il y a des gens derrière. Je ne vais pas me permettre d'aller plus loin. Je vais me mettre dans l'alcove et je vais attendre d'avoir plus d'infos. Parce que là, on a 0 info sur l'alcove. Vous voyez, c'est tout noir. Ok, Trendle et... Ok, il y a Brand. Ah, mon R ne touche pas, c'est dommage. Ok, donc Brand et Bot. Ce qui est étonnant parce que Echo top, Trendle top, Israel mid. Donc Brand est censé être avec eux lors de la prise de vision. Mais Brand et Bot. Donc ce n'était pas logique. Donc c'est une mort que je m'excuse. Dans le sens où... C'est normal, quoi. Je veux dire, là... Brand n'était pas censé être Bot. Il était censé être top pour la prise de vision. Mais bon, du coup, c'est une mort qui est fine. Là, je vais refaire la même chose, Bot. Je vais Push. L'objectif, c'est d'avoir le Sterak. Le problème, c'est que c'est tout noir. Je n'ai aucune info. Donc je ne peux même pas m'avancer sur cette Wave. Je n'ai pas d'info. Donc là, j'attends. J'attends, j'attends, j'attends. Je n'ai pas d'info, j'attends. Ok, je peux m'avancer. Ok, je vois Brand. Je peux m'avancer. Peut-être moins que je TP. Là, je look. Ok. Je TP, Brand à Flash. Tu peux m'avancer. Dommage J'entre dans le bush pour laisser le temps à Zach De mettre son bump mais il n'a pas jump Il a tiré ses bras mais il n'a pas jump Parce que si je m'enfuyais vers Zach je mourrais Vu qu'Echo avait directement son E Mais là j'ai laissé le temps à Zach de jump Mais il n'a pas jump Donc là moi mécanique Après mon job je ne pourrais pas mieux le faire Je pense qu'on aurait pu le turn Mais bon c'est pas un truc qui dépend de moi Peu importe je le note J'ai Sterak C'est cool On ne peut pas smite là malheureusement Ils n'ont plus de jungler Cette game c'est clownesse Elle est assez clownesse cette game Du coup on part bot Du coup là je veux jouer Enfin on veut jouer T2 mit T2 bot Donc vous voyez que ce n'est pas la game la plus propre Ça arrive aussi qu'il n'y a pas de game propre comme là Mais bon c'est fallu Pas très grave Le plus important c'est que vous gardiez un plan par rapport à la game Donc là C'est un peu risqué où je suis J'ai vu Brandtop quand même Ok Yone est mort Brandtop Echobot Je ne sais pas où est Où est Echo Où est Trendle pardon Ok là je n'ai pas d'info Donc j'attends que ma team prend le push Ok je vois Trendle brand Donc là c'est 5 Ça peut me permettre de push Voyons voir si je peux faire quelque chose mid Pourquoi tu as cancel ton jump C'est vraiment dommage Je vais partir bot Je pense que je peux prendre la T2 Le canon va survivre assez longtemps Je pense le temps que j'y arrive Ouais j'ai la T2 C'est cool On a T2 mid T2 bot Donc c'est parfait Il a fait proc dans le stack C'est un peu dommage Oh non j'ai auto attaque la tourelle Du coup je meurs Je pense ça En fait j'ai double presse Moi ma touche pour target champion de l'is C'est T Et j'ai double presse T Du coup ça s'est désactivé J'ai dû le réactiver en trade C'est pour ça que j'ai tapé la tourelle Mais bon C'est pas grave J'ai craché la wave J'ai pris T2 Donc j'ai pris beaucoup de gole sur ça Là maintenant j'ai envie de prendre De l'ARM Je vais prendre je pense Kenick Ouais ouais Kenick Parce que les AD Je m'en fous Les Eryl j'ai mon E Trendle c'est full auto attaque J'ai mon E Yone pareil c'est full Q Auto attaque Donc j'ai mon E Donc ouais j'ai envie de compléter Kenick J'ai dans pas longtemps J'ai dans 200 gold même pas 200 gold Donc ouais J'ai le ping 200 gold je l'ai On va partir top Pour prendre la wave Il y a le drake qui spawn J'aimerais bien l'avoir avant le drake Enfin avant qu'il y ait un fight au drake Ah ouais trendle qui s'avance comme ça Attends mais comment ça Vous avez pas de ward Vous avez rien les gars Une petite ward Ok Là on peut fight Ok donc ils m'ont mis tout leur spell C'est fine S'ils me mettent tout sur moi C'est ok Ce qui est dommage C'est qu'ils ont tout mis sur moi Et que ma team a eu peur de répliquer D'engage Ok j'ai plus de sterak Stunt Là dans les moments comme ça C'est un peu compliqué Il faut s'adapter Mais c'est les games où c'est compliqué malheureusement Parce que là ils ont pas turn En fait ils étaient alignés 4 ici Ils m'ont mis tout leur spell sur moi Parce que c'est moi qui voulais les jumps Qui étaient le plus agressif Mais bon ils ont pas Il y a pas eu d'engage de Zack Il y a pas eu de Q Karma D'engage Karma Shield Peu importe c'est pas très grave Mais en fait c'est ça le plus important C'est que de savoir quand c'est votre faute Et quand c'est pas votre faute C'est dur hein Parfois c'est dur hein Parce que parfois vous êtes Vous allez être un peu délu Mais là je sais que voilà Je peux pas faire grand chose de plus En fait Le plus important c'est qu'on a eu le Drake C'est le plus important Donc là j'attends J'attends Rookern Je vais partir bot Là je suis bien Là je tanque pas mal Rookern c'est 600 de shield J'allais dire J'allais dire un peu plus Mais ouais c'est ça 671 de shield Donc c'est bon Ensuite j'ai envie de faire Thunderhead Thunderhead c'est un bon item Donc là pourquoi j'ai E comme ça Pour le bait Pour savoir si elle est E out Enfin E in pardon sur moi Ce qu'il n'a pas fait Donc là je vais pas forcément Keep plus loin Parce que vous voyez Regardez où je suis Regardez la minimap Je suis là Aucune vision ici Eux ils sont là Donc je peux pas Plus pas avancer Regardez ils reculent Ils veulent pas Je sais pas Je ping hein Comme quoi il faut s'avancer Mais je peux pas Enfin j'attends Je ne peux pas aller plus loin Je n'ai aucune vision Donc je suis obligé d'attendre Pour l'instant Ok là je peux y aller Maintenant je recule Je me ravance Ok J'attends Ah excusez moi pour ce bruit Yonet Yonet est top On va attendre un peu ici Ok Koei bot Je décale Qui a posé ça C'est Yonet Voilà c'est Yonet Ok Donc là je recule Je monte Pourquoi ? Parce que j'ai pas de TP Je le sens mal Vous voyez comment ils sont stack Là ici Ennemi ici Ennemi ici Ça va fight Voilà Après c'est gagnant Mais ça aurait pu être un fight Beaucoup plus long Moins gagnant On sait pas Donc mieux vaut que je décale On sait jamais On finit brand C'est cool Il faut keep Ok Venez là vous Donc là on va finir On va finir mid Mais là c'est juste pour le farm On sait jamais Ça doit pas finir Au moins j'ai pris le farm En vrai on peut finir On peut finir Juste faut être un peu plus fast Que ça Genre là Voilà Il faut perdre un peu de temps C'est dommage Ouais Là on a 3 secondes On a un peu plus On va dire 4 secondes Le temps qu'ils viennent Défendre les T4 Pour push Donc il faut se dépêcher J'ai plus de mana Ça qui est un peu chiant Ok on a fini Let's go Donc vous voyez Que c'était pas une game Propre Du tout Mais bon C'est pas C'est comme ça C'est pas grave Mais le plus important C'est que voilà J'ai gardé mon cadre Que j'ai gardé mon lead Et que j'ai pas participé Au chaos mid Parce que ça servait à rien En fait C'était que des On donne des kills On en rend Etc Et la compo en face Elle était trop compliquée Pour moi Genre je pouvais pas Enfin Je vais vous montrer Mais voilà Genre je vous redis Je vous ai dit en game Mais en team fight Genre là Trundle Il peut mettre un Pilar Il peut Il peut mettre un R C'est chiant C'est pas le plus chiant Mais quand même Echo Le Z Le R Il peut se rappeler Il peut Enfin il peut MQ Muslo Enfin c'est trop chiant Yone Il peut R Il peut E Par exemple E En tout cas Il se rappelle Et moi j'ai plus de cible C'est beaucoup trop chiant En fait Donc là Pour moi je pouvais pas Juste team fight Comme ça J'étais pas en tout cas Assez devant Pour pouvoir team fight Comme ça Surtout qu'en plus Il n'y avait pas forcément D'objectif Donc il n'y a pas forcément Besoin que je décale mid Donc voilà Là je vous justifie du coup Pourquoi je n'ai pas décale mid Mais bon Voilà en gros C'est ça Donc j'espère que le gameplay Vous a plu N'hésitez pas si vous avez des questions Par rapport à cette game Ou globalement Par rapport à Jax Vraiment Ce que vous voulez N'hésitez pas Et voilà Je vous souhaite une bonne journée Ou une bonne soirée Et à une prochaine fois les gars Ciao